Salut à tous ! Nouvelle vidéo du Let's Play de Legend of Dragoon. Alors nous en étions après le combat contre le gang Gerrish. Donc là j'ai... Je savais que le prochain combat allait être vraiment difficile. D'ailleurs je pense que le prochain boss fait partie des boss les plus durs du jeu. Donc j'ai décidé en fait, avant de filmer, de m'entraîner pendant une petite demi-heure ou trois quarts d'heure. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Histoire de monter au moins un niveau d'art. Voilà, il lui manquait pas grand chose pour monter. Il lui manquait, je sais pas, au moins 600 points d'expérience. Et donc voilà, je me suis dit je vais les monter. Au moins comme ça, je suis tranquille. En fait je suis tranquille. On va dire que ça augmentera mes chances de remporter le combat. Donc voilà, vous l'avez compris. Suite au combat contre le gang Gerrish. On a appris qu'il y avait un imposteur au château. Et nous sommes le dirigeant en fait vers le château. Pour démasquer l'imposteur. L'imposteur, l'ennemi comme vous voulez en fait. Qui se cache sous l'apparence de la princesse Emilie. Et merde. Alors c'est vrai que j'ai fini les combos de Dart et Rose. Et donc voilà, c'est les nouveaux combos là. Danse mortelle et Lame dure. Pour Lame dure je l'ai manqué. Danse mortelle aussi, ça va. Donc avant d'aller au château de Fletz. On va faire quelques petits détours. Bien déceptionnel. Mais peut-être que vous allez apprécier ce qu'on va y trouver. Donc dans un premier temps on va aller à Dono. Puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais on est venu ici là. A cet endroit. Oh putain, on est venu à cet endroit là. Pour récupérer, bien évidemment, l'âme de dragon de Dart. Qui, bon ben c'est clair que c'est le plus important. Tant qu'à faire. Mais aussi on est venu sauver Lynn. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, donc. On l'a sauvé. On a récupéré Lame de Dragoon. Donc tout est parfait. Et puis ben là on va aller à Dono voir un petit peu sa femme. En fait sa future femme. Qui sera certainement très contente de son retour. Je ne vous en dirai pas plus. Alors. Donc pendant cette courte période où je me suis entraîné. Parce qu'on va dire dans un RPG s'entraîner trois quarts d'heure c'est pas grand chose. Donc j'ai fini les combos de Dart et Rose. Et j'ai également monté d'un niveau Dart en Dragoon. Donc maintenant il est niveau 3. Et il a pris une nouvelle attaque qui est le explosif final. Très puissante. Donc on va. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Oui, Shanna a pris un niveau. Eh oui, c'est incroyable. Mais à l'après-niveau. On s'en fout hein. Mais bon, à l'après-niveau. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Ah oui, voilà. Je voulais m'entraîner ici. Parce que en plus des Lucioles d'ailleurs. Si vous cherchez un petit endroit sympa pour vous entraîner. Je vous conseille de vous entraîner là où je me suis entraîné. Parce que... En plus des Lucioles qui... Bon ben... Qui vous soignent intégralement les MP et les HP. Vous avez, si vous avez un peu de chance, en affrontant les espèces de porcinés là. Armées de... Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne me rappelle même plus. De lances, de marteaux, enfin bref. Il n'y en a pas 150. De temps en temps, ils vous lâchent des objets. Bon, comme tous les ennemis, vous me direz, c'est vrai. Mais eux, ils vous lâchent des sachets. Ce qui peut être très utile à la revente. C'était mon objectif. Et ils vous lâchent aussi des... 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 Des anneaux de bungee. Donc l'anneau de bungee vous permet d'augmenter votre rapidité de... De 20, je crois. Et ça, ça peut être vraiment très utile pour les personnages lents. Et puis par la même occasion, pour la revente. Moi, j'ai eu un de chaque. J'ai eu un sachet et un anneau de bungee. Je vous parle de l'aspect financier parce que... Bah parce que j'ai pour idée d'aller faire... Quelques achats... Avant de... Avant d'aller affronter le prochain boss. Putain, je sais pas si le plus rapide, c'est de passer par là. Si je fais ça... Ah, belle. Belle, 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 belle. Parfait. Bon, la vallée de la folle gravité, elle est beaucoup plus facile au retour. Vous l'avez vu, en 30 secondes. En plus, j'ai pas un connard d'ennemis qui s'est mis... En tête de mon merdé. Bon, ça devait arriver. Elle se trompait de chemin. C'est grave. En plus, il faut absolument que Rose prenne un niveau là. Elle est à... Je sais pas, à 40 ou 50 points d'expérience là. Manquant. Donc, on va le prendre. Allez. Alors, est-ce que mes personnages sont plus forts par rapport à la dernière fois ? Pfff. Bof. Et merde. Bon, on va essayer comme ça. Le problème, c'est que... Maintenant, les combos, bon... On va passer aussi, mais... Là, en plus de pas enlever beaucoup, parce qu'ils sont au niveau... Fait. En plus, ils ont beaucoup plus de chances d'être contrés par les ennemis. Et ça, c'est assez chiant. En fait, c'est pas grave. De toute manière, ça sert à rien de... De continuer à faire des combos. Ah, si je suis déjà arrivé à 49, hein. Tant, augmenter les autres. Oh, le connoisse. Bon, je les sens un petit peu plus forts, quand même, mes persos. Pourtant... Pourtant, Dart, il a pris un niveau. Albert, il n'a rien pris. Ah, c'est vrai qu'ils ont affronté le boss. Ils ont peut-être pris deux niveaux, finalement. Ouais. Bon, ils sont un peu plus forts, effectivement. Bon, si vous jouez normalement, et que vous ne connaissez pas le jeu, normalement, vous devriez avoir un ou deux niveaux de plus que moi, hein. Bon, je vais pas le prendre, hein. Déjà, moi, j'ai tracé, hein. J'ai vraiment tracé, hein. Entre le fait de ne pas pouvoir faire des vidéos trop trop longues, parce que quand les vidéos sont trop longues, évidemment, bah, après, la personne qui regarde, bah, se lasse, hein. Ça arrive souvent, hein, je pense que c'est pareil pour moi. Mais bon, moi, en général, si la vidéo est vraiment bien, je serai jusqu'à la fin. Moi, je dis pas ça pour que vous restiez jusqu'à la fin de mes vidéos, mais... Bah, si vous pouvez rester jusqu'à la fin, c'est sympa, c'est clair, hein. Mais je veux dire par là que... Ça va, une heure, c'est pas... Enfin, je sais pas, c'est un petit peu comme si vous regardiez un film. Après, si les passages des combats, bon, bah... Les combats, vous en avez rien à faire. Très bien, vous pouvez un petit peu avancer, mais c'est une onde dans l'ensemble, hein. Regarder une heure d'une vidéo, c'est pas... On est pas mort d'homme, hein. C'est toujours plus rapide que moi. Ah. Et ouais, maintenant. Cinq attaques... J'ai fait six coups... Et j'ai enlevé le misère. C'est ça qui est dommage. Mais bon. Oh putain, il a... Bon, on va le tuer, déjà. Voilà. Il y a encore Dartiger, hein. Donc il a super bracelet. On va essayer de tuer lui. Putain, même pas je le tuer. Ouais, ouais, ouais. Fuite. Là, plus le combat, il sera rapide, mieux ça sera. Elle croise... Ah bon. Oh, la conne. Elle a fait fuite. Oh, la conne. Bon, bah... Tant pis, hein. Vaut mieux qu'elle fasse fuite, plutôt que... Si elle fasse n'importe quoi d'autre. Maintenant, vraiment, si je vais le prendre, ce niveau... Au pire, je tournerai un peu, hein. C'est pas possible. Allez, allez, j'ai eu 500 combats. Autour, j'en ai fait deux ou trois. Enfin. Allez. Alors. Autour. Non, là, il va y avoir un petit combat. C'est obligé. Ah, ça fait du bien de reprendre un peu Legend of Dragons. D'un côté, cet entraînement, là, m'a permis de reprendre un petit peu en main le jeu. Bon, même si ça se perd pas réellement. Pour les combos, tout ça, là. Bien. C'est sympa. Mais l'anguissé, hein, tu peux lui rejouer. Ah, putain, hein. Il m'a empoisonné, hein. Faut le vivre, quand même. Putain de... Il est allé m'empoisonné, hein. Oh, là, là. Fais ça pour rien. En plus, il m'a rien, il va rien me donner. Ah, là, là. Oh, putain, c'est taro, et ça. Oh, putain, c'est taro, et ça. Il sert à rien, c'est ennemi. Oh, putain, il a tué un coup. Même en mer, il frappe plus fort qu'Auron Z-Dart, mais non. Quand on y pense, ça, c'est... C'est vraiment... C'est rien, hein. 40 points d'expérience. Oh, c'est horrible. C'est horrible. C'est comme si vous aviez... Je sais pas. Ça me fait penser un peu à Dragon Quest 8, je crois. Sur PS2, là. L'Odyssey Durand Moji. Ah, putain, c'est horrible. Ah, ben, il y a Lin. Ouais. Tu sais, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, bon... Pour monter au niveau suivant, ça va, c'est 15-16. Ça va, 15-16. Tranquilou. Tu sais, vous faites un combat, vous gagnez deux. C'est vraiment... Ils ont craqué, oh. Ah, c'est vraiment... Enfin, ça me fait penser un peu à... À la même chose. Allez, arrêtez de parler. Ça sert à rien, ce que vous dites en plus. Voilà, venez à notre mariage. C'est là où on se dirige. Ah ouais, c'est des jeux, les gens d'Ovragoon, où ils auraient pu faire un petit effort pour les niveaux d'expérience. Déjà, je ne comprends pas pourquoi on ne peut monter qu'au niveau 60. C'est nul. Enfin, je ne sais pas. Pourquoi pas au niveau... 64. Pourquoi 70 aussi ? C'est nul. C'est comme tous les jeux, les bons RPG, là. On a 99 ou 100. Enfin, c'est qu'un détail. Et bon, les points d'expérience, ils auraient pu être un peu plus généreux. Et l'argent aussi, putain. Ils pourraient être un peu plus généreux. Alors. Voilà. Donc, cérémonie. Et là, il faut être vigilant. Bon, il n'y a rien de bien exceptionnel, là. Déjà, ils vont se marier. Voilà. Censurer. Ça pourrait choquer. Voilà. Et c'est là qu'il faut être vigilant. C'est con, hein. Vous savez que la mariée, quand elle sort du mariage, elle envoie le bouquet. Ouf. Voilà. Et vous gagnez un objet qui sert absolument à rien. Mais bon. On le gagne, on le prend. On le prend tout, de toute façon. C'est un mâche qui ne se revend pas. Bon, vous avez le droit à du club-bas pendant deux heures aussi. Alors, maintenant. Maintenant qu'on a fini. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont fait dégager tout le gang guériche qui s'était incrusté dans la ville. Voilà. Donc, maintenant, c'est redevenu une ville libre. De toute manière, dans tous les chapitres, on essaye de résoudre les problèmes. Le premier chapitre, donc, l'équivalent du CD1. Le problème, c'était la guerre. Donc, le fait d'avoir vaincu le roi... Le roi d'Oual, c'est devenu... Bah, la paix. La paix est revenue. Une fois qu'on a fini ça, on a atterri ici, en suivant Lloyd. Et une fois que le gang guériche sera totalement énergé, la paix sera retrouvée. Alors, Dono, c'est fini. Maintenant, contrairement à ce que vous pourriez penser, on ne va pas se diriger à Fletz. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai des achats à faire à Loan. Un achat... Enfin, deux achats qui ne sont pas indispensables à ce moment-là de l'aventure. Mais un achat qui est plutôt très intéressant. Puisque... Puisque... Je ne sais pas quoi vous dire sans trop vous... Vous spoiler. On va dire que c'est un achat très intéressant et... Qui deviendra indispensable... Bah, qui est indispensable, ouais. On va dire qu'il est indispensable. Parce que c'est vrai que... Ça pourrait être utile au personnage qui va l'utiliser. Lui, il n'a pas joué. Avec un peu de chance, il joue. Et le deuxième achat, c'est pour me faciliter la vie. J'ai décidé de ne pas me faire chier. Surtout que... Vu que... Vu que sur cette... Je me sauvegarde, en fait, j'essaye de... De... De respecter le temps... De la vidéo, donc... Donc, euh... Donc, si bâtiment une heure. Donc, si je veux me faciliter la vie. Que ce soit pour les combats. Que ce soit pour l'utilisation des persos. Histoire de changer un peu. J'utilise toujours le même. Mais pour tout, j'ai décidé de me faire plaisir. Et vous allez voir pourquoi. Ça fait beaucoup de suspense, ça. Eh ben putain ! Après niveau. Ouf. Alléluia. En route pour Loan. Alors, je ne sais plus. Je ne pense pas. Mais il est possible qu'on me demande de réinsérer le CD. Je sais qu'on me l'avait fait. Par le passé. Oh, ces combats qui ne servent à rien, là. Avec leurs 40 points d'expérience. Alors, ça y est. Allez, alors, ça y est. Ah, putain, je suis au week-end. Franchement, c'est bon. J'ai un week-end. J'ai fait une bonne petite vidéo de Legend of Dragoon. Ah, c'est beau ça. Oh putain, il m'a empoisonné aussi. Ah, lui, c'est vraiment... C'est cool, histoire d'arriver vivant loin parce que sinon, à ce rythme-là... J'appréhende un petit peu le prochain boss. C'est pour ça que je vais faire cet achat. Je vous laisse encore dans le suspense de savoir ce que c'est, même si les connaisseurs vont peut-être deviner. Mais bon, c'est peut-être pas ça qui va me sauver du prochain boss, mais bon, tout le reste de l'aventure va bien me servir. Je vous donne quelques indices. J'arrête pas de vous parler d'argent depuis tout à l'heure. Voilà. Les sachets... Un autre bandit... Je vous ai même dit si on pouvait vendre le bouquet de fleurs qu'on a gagné. tout simplement parce que... Un prochain achat est très chien. Un autre bandit... Un autre bandit... J'interesse aussi de me soigner. Ah ! Enfin, un petit objet sympa. Bon, c'est un objet de merde, mais bon... Ça faisait longtemps que j'avais pu gagner un objet Allez, nous y sommes, presque Alors pour aller à Loan, vous passez par là et vous repassez par là Vous allez avoir un combat ou deux pourris Ah bon, ça c'est les ennemis du CD1 Normalement, on devrait pas en faire beaucoup de dégâts Oh mais... Voilà Tu sais, ils auraient pas pu rester comme ça les ennemis là Ça aurait été sympa Putain, 18 Ah la la Ils ont gagné 6 points d'expérience Ouf Alors, poste frontière, donc c'est au sud de Sergio qu'il faut aller Je vous l'ai dit parce que, à tous les coups, je suis allé au nord en premier mois Voilà Là, vous arrivez là Vous faites 3 pas, vous avez un combat Contre le même ennemis Voilà, il va encore nous donner 18 Ce qui veut dire 6 points d'expérience pour chaque personnage Juste pour me faire mentir Il m'a donné un faux bracelet C'est génial, je vais le revendre On va voir ce que c'est Je reviendrai après Ça y est, Alléluia Nous voici à Loan Alors, Loan On va tout d'abord aller chercher l'objet indispensable Pour faire une bonne partie Merci Voilà Il est là notre ami Qui voulait nous vendre un flacon vide à un milliard Alors, vous avez un indice quand même Voilà, vous avez compris ? Et voilà, l'âme de dragoon de l'île De... De Congol Un pire miracle 1000 pots Un roi élevé et gorgé direct Voilà, donc le premier objet absolument à prendre C'est 1000 Bon, là vous pouvez essayer de gratter tout ce que vous voulez mais... Il ne vous lâchera pas le prix Voilà, donc maintenant nous avons l'âme de dragoon de Congol Qui peut donc se transformer en dragoon La seule qui ne peut pas pour le moment c'est... Meru C'est pour ça qu'elle ne joue pas Pour le moment dans mon équipe Alors, le deuxième achat Pour me faire plaisir Je crois que c'est la première fois que je l'achète à ce moment du jeu Je vais voir si je peux aussi L'autre qui m'a bouffé 1000 déjà Il s'agit du casque de légende Eh ouais, ouais, ouais Ben je croyais que c'était l'armure de légende Mais non, c'est ici qu'on a le casque Oh putain, je pourrais acheter des câbles aussi Bon, on va voir après Alors, le casque de légende, 10000 Vous avez compris, je n'ai pas assez d'argent Donc on va vendre On va vendre déjà les objets Sachet 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 200 Voilà, bon après Disparition Je vends tout ce que je peux trouver qui est pourri Voilà, pour ça après, on ne touche pas Donc, ensuite, équipement On va vendre... Putain, ça va être long Alors, j'aime bien vendre les trucs en double, mais bon Faux bracelet Bon, je crois que je vais tout vendre, c'est ça Dommage Hum... Moulette de guerre Ah, je n'arriverai jamais à 10000 en vendant les objets que j'ai en double Proche saphir Euh... On va vendre les plus chers Ça n'a rien à vendre Non, non Je vais galérer... Ouais, encore, je vais y arriver Allez, c'est parti, on vend Euh... Si on peut éviter... Sans déconner, je ne sais même pas si je vais arriver 8000 Ouais On va rense-les Bon, il va falloir vendre des bons trucs Euh... Un talisman Pire rouge Pire argent Brouche saphir Brouche saphir Euh... Brouche saphir, on s'en fout Ah... 9000 Eh, ça va être juste Ok Ok Tu sais, ça me fait mal au coeur de tout vendre, mais bon Euh... Voilà Hop Hop... 9835 Pfff... Je ne m'en sers jamais de ça 9935 Eh ben Euh... Équipements J'aimerais bien les garder ces 4 là Euh... Je ne sais pas trop quoi vendre... Sinon, je peux faire quelques combats Ah... Ah... Je vais mettre 100 ans Boris par... Vraiment 25, ça suffit pas beaucoup 25 Bon Il y a une solution aussi Ça Ça Il y a une solution Anti-poison Anti-étourdissement Voilà Donc à toi, on va te mettre Un Oubanji À toi, on va te mettre Un Oubanji À toi, on va te mettre Un Ophysique Et au Coco On va lui demander Vendre L'équipement Anti-étourdissement Putain Plus que j'y suis Je vais m'emborser aussi Voilà Acheter Casque de légende Oui Non Putain, laissez-moi savourer un peu Voilà Donc euh... On s'est sacrément Facilité Le prochain combat Euh... Je vais le mettre On pourrait même le mettre À... À Shanna Putain J'espère qu'il va m'envoyer Bon... La logique Voudrait que je le mette À Dark 75 Il a combien à la base ? 48 42 Ouais, d'accord Ah, il devient monstrueux Un Congo Allez, il m'a gonflé Albert On va mettre un peu le combo Voilà Bon, je me suis fait plaisir Ça arrive pas souvent Ça arrive pas souvent Que je me fasse plaisir À ce... À ce stade-là de la partie D'habitude J'attends un peu plus loin Dans le jeu Pour acheter le casque de légende Là, c'est bon Pour avoir envie de... De pas trop galérer Alors, on va se soigner aussi Putain, je sais même pas si j'ai assez Pour me soigner C'est combien là que j'ai ? Combien il me reste ? 40 ? C'est marrant On va voir si j'ai assez Le docteur Il va pas me faire payer quand même Le docteur Ah... Ils vont me faire payer cette fois Aie aie, c'est la crise. J'ai pu rien. J'ai le meilleur casque du jeu, mais j'ai pu en haut. En fait, c'est pas grave. J'espère qu'à ce prix-là, il m'a au moins soigné Albert aussi. Congol, c'est devenu une machine de guerre. Il était fort physiquement, mais il était lent et il craignait tout ce qui était magique. Maintenant, il ne craint absolument plus la magie et il est devenu rapide et fort. Donc, un très bon atout dans ma manche. Allez, c'est parti pour le prochain boss. Donc, maintenant qu'on a l'âme de dragoon de Congol et le casque de légende. Bon, Congol, il ne fera pas partie de mon équipe tout le jeu. Là, je l'ai mis parce que j'ai envie de me faire plaisir. Mais sinon... En gênant, je privilégie Meru. Parce qu'elle est déjà rapide à la base. Même pas pour le moment. Je vais faire un tour. Encore deux endroits avant d'affronter le boss. Je sais, c'est un peu long. Putain. C'est vrai que le combo, il faut que je l'assimile un peu, lui. Et on va compter sur Congol, là, sur ce combat. Parce que le prochain boss, il abuse de la magie. Donc, il vaut mieux se préparer. Donc, pour ceux qui n'ont pas assez d'argent. Qui, donc, ne vont pas acheter le casque de légende. Pas la peine de perdre votre temps. Ou si vous n'avez pas envie de vendre tout votre équipement. Donc, soit vous êtes très patient. Parce que je ne suis pas. Et vous vous attendez d'avoir, je ne sais pas combien de sachets pour tous les revendre. Et ainsi pouvoir acheter le casque de légende. Donc, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'acheter le casque de légende. Donc, si vous avez les moyens comme moi. Et de vous faire plaisir. Parce que de toute manière, c'est un investissement pour tout le jeu, en fait. Et pour ceux qui n'ont pas envie de s'entraîner. Et qui ne veulent pas utiliser le casque de légende. Donc, ils veulent faire le combat à la régulière. Moi, je vous conseillerais de mettre Albert dans votre équipe. Donc, vous prenez... Alors. Albert ou Meru. En plus de Rose et Dart. Donc moi, si là, j'aurais dû faire le combat à la régulière. J'aurais mis Dart, Rose et Albert. Pourquoi Albert ? Parce que Albert, déjà, c'est le personnage que j'ai laissé dans mon équipe. Donc, il est un petit peu plus fort. Allez, on se soigne. Et parce qu'il a aussi sa magie, là. Tempête de... Tempête de Rose, je crois. Je vais sauvegarder une première fois. Tempête de Rose qui... Qui réduit un petit peu les... Les attaques magiques, en fait. La puissance des attaques magiques. Donc je vous conseille fortement de l'utiliser. Après, sinon, vous avez Meru. Donc, Meru, elle... Elle résiste plutôt pas mal aux attaques magiques. Donc, déjà, ça en fait un allié de poids. Et en plus de ça... En plus de ça, Meru est très rapide. Donc, voilà. Vous pourriez gagner des tours précieux. Alors, je vais voir au cas où. Vu que j'en ai trouvé quelques-unes. J'en ai 30. Non, oui, non, non, oui. Ah, belle. Charpe de guerre. C'est quoi, Charpe de guerre ? Il faudra que je le mette à Shana. Plus de 50% de SP pour que ça aille plus vite. Ce pauvre Shana, je l'ai totalement boycotté dans ce sérieux-là. Genre, j'ai pas eu trop le temps de l'entraîner. C'est la perso le plus mauvais que j'ai. Enfin. Alors, c'est parti. Donc là, on se dirige au château. Mettons la cérémonie. Entrée libre. Donc là, vous avez compris, on va vous empêcher de sortir. Voilà, elle a mis ses propres... Elle a mis ses propres soldats. Alors, c'est ce qu'il vient de nous dire là. Qu'il y a des nouveaux visages qu'il connaît pas. Donc là, on va demander à passer. Et bien évidemment, il va refuser. Et bien évidemment, il va refuser. Bon. Il va falloir... Il va falloir trouver la princesse Lisa, puisque visiblement, les soldats de la princesse... Enfin, de la fausse princesse éminée... Ah putain, c'est vrai. J'avais complètement oublié ce passage. Bon. J'ai compris. Il faut pas se faire voir. Donc pour ne pas se faire voir... Oh putain. Complètement zappé. Dès qu'il va tourner le dos... Oh putain, j'ai été trop long. Bon en fait, il faut faire ça. C'est trop... C'est chiant ça. Dès qu'il tourne le dos... Ouais bon, j'ai pris un peu de retard. Je vais attendre. Voilà. Voilà. Tac, tac, et tac. Vous restez là. Vous attendez. Il passe. Vous tracez. Voilà. Attention, ne pas commettre l'erreur. Il se tourne. Et vous montez. Bon, logiquement j'ai pris la bonne tour. Logiquement. Ah, j'aime bien cette vue au fait. Bon, c'est un petit détail. J'aime bien. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc apparemment j'ai pris la bonne tour. Et voici la princesse Lisa. Donc elle va blablater. On va lui raconter. Voilà. Bon, là il raconte. Vous vous rappelez l'histoire. Promenade à cheval. Elle prend. Elle tourne. Elle tombe. L'autre elle vient. Et prend sa place. Du coup. Ni vu ni connu. Voilà. L'autre elle invoque. Les astres. Je pense au combat qui va arriver là. Je les vois en train de parler pendant deux heures. Bon, sachez que le prochain combat est à mes yeux un des plus durs du jeu. C'est vraiment un des plus durs du jeu. Bon, c'est très rapide. Il n'abuse de la magie. C'est lourd. Alors. Donc. Là, la princesse Lisa a décidé de nous accompagner. Donc euh... Putain. Maintenant, il faut aller dans la tour de la princesse Emily. Et même s'il y a la princesse Lisa dans le groupe, il faut pas se faire voir quand même. Voilà. Voilà. Oh putain. Il va me faire repartir d'en haut ou non ? Je crois que même avec la princesse Lisa, ça suffit pas. Voilà. Tiens, c'est la misère. Hop. J'ai l'intérêt de sauvegarder après. Voilà. Ah. Bon, il regardait pas. J'en ai profité. À la vraie. Ah merde, c'est vrai. Il faut d'abord aller là. Voilà. Elle aussi, elle galère. Mais bon. Le fait de passer par là, ça vous fait gagner pas mal de... Bah de mètres. Avec ces connards là. Hop. Voilà. Donc vous avez compris, hein. Tour de droite, princesse Lisa. Et maintenant, tour de gauche, princesse Emily. On va essayer de la retrouver. Ne tient pas d'être... D'être prince. Voilà. C'est celui qui appelle le tableau, hein. C'est complètement manqué. Alors. Bon. Si je me rappelle bien, c'est le tableau. Voilà. Bon, j'ai jamais trop compris ce passage du jeu, honnêtement. Bon, on va dire que c'est la magie des voliens, mais bon. C'est un peu... Space. Il a craqué, le mec qui a fait le jeu, hein. Encore de-cour. Allerain. On a la même. On a la même. On a la même. On a la même. Au revoir. Cool. On a la même. Ouais... On a la même. Hop. Sous-titrage ST' 501 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 Vas-y visse congola Oh putain power dart Vous avez vu combien elle m'a enlevé ? C'est astronomique Bon ben je vais devoir faire Absorcieur Astral à l'ancienne J'aime pas me soigner Euh... C'est Absorcieur Astral qui m'intéresse Le transforme ou pas ? On va attendre que ce soit à Rose de jouer comme ça elle va bénéficier de... De l'anneau guérisseur Et ouais Et ouais Si là je m'étais transformé Enfin j'avais fait la planète noire Ils se seraient tous transformés Bon tout le monde est content Voilà Là du coup elle a pris 75 en plus C'est ça l'idée D'ailleurs j'aurais pu... D'ailleurs j'aurais pu... J'aurais pu la transformer Kaal C'est un combat qui était bien plus facile que ce que je pensais Bah Le casque de légende c'est un investissement De toute manière si je veux battre le boss secret là Je sais plus comment il s'appelle déjà Si je veux le battre Il faudra... Il s'appelle Faust Je m'en rappelle Il s'appelle Faust Il faudra absolument un casque de légende parce que sinon on peut pas gagner C'est impossible de le battre sans le casque de légende Ben ça doit être possible Je m'en croyais bien voir Putain j'ai pas gagné beaucoup hein Et vas-y encore coup je te fais ça Ah elle saura jamais de jouer hein Putain Mais elle perdra quand même hein On va l'attaquer physiquement On va lui causer plus de dégâts Putain 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 C'est complètement en tête Bon c'est pas mal hein Ah c'est vrai qu'il peut rester qu'un tour Putain Kein Il faut que ce n'est pas mal Pas mal C'est vraiment trop Je veux y'ai pas mal Un certain d'autres Ouah Genève S'empêche Bon S'empêche Ahah Autant C'est le seul Je suis quand même un petit peu déçu de ce combat, j'étais persuadé qu'elle allait me poser bien plus de problèmes que ça. Bon après j'ai pas envie de pleurer parce qu'elle est faible mais vous la voyez beaucoup plus forte. Mais bon elle se déchaîne en fin de combat, elle arrête pas de jouer. 406 ! Putain de merde ! Excusez-moi mais c'est sorti du coeur. Tiens celui-là aussi il va sortir du coeur. 406 ! Oh Dart va falloir sérieusement réviser ton équipement. Dès que j'arrive à un marchand qui vend des trucs intéressants, même si j'ai plus un rang, il va falloir que je renouvelle le stock là-haut. Je t'en ai plus de temps. Il est mort. Je gagne... ... de temps de temps. ... de temps. ... de temps. C'est fini. Il est mort. ... de temps. Je gagne... ... de temps. ... de temps. ... de temps. Bon 200. Putain je regarde plus les sous que les... ... ... ... ... ... ... C'était un des boss les plus forts du jeu. Il est mort déjà. Il y en a d'autres qui sont bien forts aussi. Je ne sais pas si vous les connaissez. Avec le dragon divin. Si je dois affronter Lloyd. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal encore. Mais bon, on en est pas encore là. On en a combien de vidéos là ? 1h03 ! Oh la 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 la. Allez, on va attendre qu'ils finissent de blablater. Et on va vite sauvegarder. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. C'est vrai que j'ai utilisé le casque de légende. Mais bon, en même temps, ça me fait rire. On vous met des objets. Pourquoi ne pas les utiliser ? Voilà, donc je pars sur cette idée. Ça fait tellement... Tellement du bien d'éclater les ennemis comme ça là. Encore, bon... Il m'a pas... Je ne sais pas s'il m'a servi quand même. Peut-être que Gongol serait mort. Je pense quand même que j'aurais gagné sans le casque de légende. Je vais pouvoir sauvegarder. Ah ben on dirait qu'on peut. Voilà, ben... C'est la fin de cette vidéo. Donc on a déjà atteint les 1h passées. J'espère qu'elle vous a plu. Je ne pense pas vous avoir donné de très très bonne stratégie pour battre Lenus. Si ce n'est, comme je vous ai dit, si vous utilisez Albert, utilisez son attaque tempête de rose et ça passera tout seul. Voilà, ben... Je ne sais pas si vous êtes un week-end comme moi. Je l'espère pour vous. Et puis, ben... Je vous dis à très bientôt pour la suite, pour Koudelka. Et puis, ben... N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour la suite des aventures de Legend of Dragons. Et puis, ben... Il ne me reste plus qu'à vous dire de passer une excellente soirée. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao, à bientôt !